Moi ce que j'aime dans les avions, ce sont les décollages. La seule vue d'un tarmac me balance en voyage. J'adore voir cet immense pas que beau désert s'élancer sur la piste et fendre l'atmosphère. J'aime aussi l'anonymat des aéroports, ça en tire entre mes doigts la texture de mon passeport. J'apprends de bien sûr le passage en sécurité, ça fait un petit peu peur mais paraît que c'est pour nous protéger. C'est pas très écolo, ma stèle de ma conscience, alors mes voiles se font rares et je gère mon impatience. Pourtant il y a peu, j'ai vu fleurir ma chance quand mon amie cri-cri m'a dit en conférence. Eh Milouche, écris donc un slam, tu gagneras peut-être le sésame. Bah oui, il y a un billet d'avion à la clé, une chance plus que rêver un peu inespérée pour moi qui rôde sans cesse autour de Saint-Ex, qui suit les traces dans le ciel du bout de mon index. Je suis prête à tout pour en l'air m'envoyer, et s'il faut pour cela écrire, j'écrirai. Mon salon devient un véritable atelier pour cette aventure folle à la Jacques-Cartier. Sans trêve et sans relâche, je m'attèle à la tâche, je fais rouler les mots et mon stylo cravache. J'organise autour de moi une équipe efficace, un vieux ticou qui traîne et un pot d'agendas. Je me creuse les méninges, j'en appelle à la chance, je ne sais trop bien que ce n'est pas gagné d'avance. Grand corps malade est quasiment ma seule référence. Moi, côté poésie, je suis plutôt vieille France. J'aimerais bien ne pas tomber dans le niaiseux, honorer Abdelmalik, Baudelaire ou Montesquieu, mais avant toute chose, il me faut un sujet, une idée, un fil, un thème sur lequel pouvoir jaser. « Vive la parole libre », s'intitule le concours. Intéressant, intéressant, mais pas vraiment glamour. Moi, il n'y a qu'une chose dont j'ai envie de parler, mais c'est par trop personnel et sans grand intérêt. Il ne faudrait aborder un sujet de société, haranguer les foules et les mobiliser, trouver un thème qui ait du sens, quelque chose de politique, mais sans extravagance, nous le savons tous. Le poids des mots est tel qu'il peut faire fleurir des bouquets ou des mines mortelles. Mon souci, c'est que je ne suis pas l'actualité. Bon, pour la guerre au Mali, je suis au courant, merci, ça c'est dur d'éviter. Mais pour tout le reste, je n'ai pas d'opinion, ou plutôt si, mais solide comme des pelures d'oignons. Si Paul en appelle à la résistance, je suis d'accord avec lui, ses arguments font mouche et sont dans la mouvance. Mais si Géraldine s'en vient à dire le contraire, je trouve son raisonnement tout aussi exemplaire, je me sens alors idiote. Et je préfère me taire. Tout ça est bien trop compliqué, mais je crois que je préfère rêver. C'est un peu trop facile, me dit la société, c'est d'être citoyen que de se tenir informé. Regarde autour de toi et observe ta chance. Non plus, on serait être mort pour enrayer l'ignorance. Ça me fout la pression, je ne sais toujours pas de quoi je vais parler. Je me chope à mal de crâne, j'ingurgite un cachet. J'aimerais tant le gagner, ce billet de papier m'envoler dans les airs, ainsi tout oublié. C'est alors que j'ai une idée de génie. Je n'ai qu'à dévoiler mon secret le plus enfoui. Mon amour de jeunesse semble né du Québec. Il s'appelle Garou, de lui j'ai reçu un bec. C'était en 98, au palais des congrès, il était Quasimodo et moi subjugué à jamais. Après sa performance, j'ai attendu qu'il sorte, moi, son Esmeralda de trouille. J'étais morte sur ma jouille à déposer, telle une promesse, un baiser de la plus tendre délicatesse. Il s'est appelé Laurie, personne n'en est parfait. Et moi depuis à d'autres amours, je suis passée. Ce que j'aime dans les avions, ce sont les décollages. La seule vue d'un tarmac me balance en voyage. J'adore voir cet immense paque beau désert s'élancer sur la piste et fendre l'atmosphère.